C'est-à-dire que l'éclipse du 20 mars, elle sera de toute façon pas totale en France. Donc, si vous la regardez sans lunettes, vous vous cramerez des yeux. Quoi qu'il arrive. Ouais, je pense que c'est bien de commencer par ce message avant toute chose. Dans ce quickie, qui sera un vrai quickie pour le coup, on va parler d'éclipses solaires. Sans déconner, il y a plein de vidéos déjà sur les éclipses. En effet, sur le web, on trouve plein de vidéos qui expliquent très bien comment fonctionnent les éclipses solaires, lunaires, partielles, totales. Je ne peux que vous inciter à aller voir la vidéo de Physics Girl sur le sujet. J'en ai déjà parlé de Physics Girl, mais c'est juste cette vidéo sur l'éclipse. C'est vraiment bien fait parce qu'elle explique comment fonctionnent les éclipses. Elle explique pourquoi est-ce qu'on voit plus souvent des éclipses lunaires que solaires. Elle explique pourquoi il y a un décalage de 177 jours entre deux éclipses successives. Elle explique un paquet de trucs. Où en est la phase de la Lune, les marées, enfin voilà. Allez-y. Nickel. Vous l'avez compris, je ne vais pas vous faire un topo de deux heures sur comment fonctionne une éclipse. Bon, bah, salut. Ah, hé. Quand même. Une éclipse solaire, vous n'avez probablement pas échappé à l'image que je vous montre là. C'est quand la Lune se retrouve entre la Terre et le Soleil. Et comme l'orbite de la Lune autour de la Terre est légèrement penchée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil, ça n'arrive pas si fréquemment que ça. Et quand la Lune se retrouve entre le Soleil et la Terre, bah du coup, elle bouche un peu la vue qu'on peut avoir du Soleil, ce qui fait que le Soleil, en fait, va projeter l'ombre de la Lune sur Terre, un peu comme une lumière peut projeter une ombre s'il y a quelque chose qui se met en travers. Putain, tu vas réussir à me désintéresser des éclipses si tu continues. Mais rassurez-vous, il y a quelque chose d'exceptionnel dans les éclipses solaires. Le fait que sur Terre, on puisse voir une éclipse solaire totale, mais tout juste. Une éclipse solaire totale, c'est quand la Lune va recouvrir complètement le Soleil. Et va donc complètement masquer le Soleil. Et il se trouve que sur Terre, l'éclipse solaire totale est tout juste totale. Ça veut dire que ça recouvre pile le Soleil. Ce qui fait qu'on peut bien voir ce qu'il y a juste autour du Soleil. Ce qu'Hubert Reeves appelait en 1999 les protuberances solaires. Je ne me moque ni de l'accent ni d'Hubert Reeves, mais j'ai entendu ces protuberances solaires 416 fois ce jour-là. Mais ça valait le coup. Le truc qu'on a de si particulier sur Terre avec les éclipses solaires totales, c'est que la Lune a un diamètre qui est 400 fois plus petit que le diamètre du Soleil. Exactement, je crois que c'est 403 fois. Mais ils ont 100 fois. Or, il se trouve que le Soleil est 400 fois plus loin de la Terre que la Lune. Là, pareil, c'est 402 fois et quelques. En gros, c'est pareil. Ce qui fait que depuis la Terre, la Lune et le Soleil ont globalement la même taille. Et ça, c'est juste fou. Considérez l'effet suivant. D'une, il est très rare pour une planète d'avoir un satellite aussi gros par rapport à sa taille à elle. En tout cas, dans le système solaire, c'est assez inédit quand même. La Lune est très grosse. Ce qui s'explique probablement par le fait que l'origine de la Lune est absolument pas le sujet du jour, si on veut que ça reste un quickie. On en reparlera, mais plus tard. Deuxièmement, il faut que le rapport de distance Terre-Soleil-Terre-Lune soit le même que le rapport de diamètre entre Soleil et Lune. Sachant que par ailleurs, si la distance Terre-Lune ne varie globalement pas, la distance Terre-Soleil, elle, varie pas mal. Troisièmement, il faut que le moment où ce rapport de distance est le même que le rapport de diamètre entre le Soleil et la Lune, il faut que ce moment, ça arrive au moment où la Lune coupe le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Puisque je rappelle, la Lune, elle, elle orbite à 5 degrés un peu. Donc il faut que ça se passe à ce point-là. Ce serait gauler différemment, il y aurait une éclipse solaire un mois plus tôt, elle ne pourrait jamais être totale. Pas possible. Ou alors elle serait éventuellement plus large que totale, et on ne verrait plus du tout le Soleil. Je vous informe également que la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres chaque année, ce qui signifie que dans quelques dizaines de milliers d'années, il sera absolument impossible sur Terre de voir une éclipse totale solaire. Il y a eu une très belle vidéo de Vissauce à ce sujet, je vous mets là, voilà. Donc ça fait pas mal de conditions quand même. En tout cas, comme je l'ai dit en intro, celle du 20 mars 2015 ne sera pas totale en France. Ce qui signifie que le Soleil éblouira tout le temps. Ce qui signifie que vous devez tout le temps protéger vos yeux. Autant quand elle est totale, il y a un moment donné où il faut enlever ses lunettes, sinon on ne voit rien du tout. Autant quand elle n'est pas totale, qu'elle n'est que partielle, il faut toujours avoir une protection si on regarde vers le Soleil. Pour au moins une raison qui est que vos rétines ne possèdent pas de nocicepteurs. Il n'existe pas dans vos rétines de récepteurs sensibles à la douleur. Donc si vous regardez le Soleil, vous vous cramerez la rétine sans le sentir. Du coup, vous ne pouvez pas regarder un petit peu en vous disant, c'est bon, j'arrêterai avant que ça fasse mal. Ça ne fera jamais mal. C'est à un moment donné, c'est bon, et puis à un moment donné, c'est mort. Du coup, voici quatre méthodes pour regarder en toute sécurité une éclipse solaire. La première méthode, elle est évidente, c'est d'avoir des lunettes qui sont adaptées, que vous pouvez trouver dans une pharmacie ou chez un opticien. Après, il y a des magazines qui peuvent en vendre, etc. Mais globalement, si vous ne savez pas où en trouver, opticien, pharmacie. Normalement, ça coûte deux, trois balles. Une autre possibilité est d'utiliser un écumoire. Oui, je sais, ça semble très con, mais c'est un peu le principe de la chambre noire, vous allez voir. Vous positionnez votre écumoire devant un sol qui va être à peu près blanc ou devant un mur qui va être à peu près blanc à une distance telle qu'en fait, l'ombre de l'écumoire va laisser passer par les orifices une projection du soleil. Le principe de la chambre noire. Et du coup, pendant l'éclipse, vous verrez bien, dans chaque trou, en fait, un croissant de soleil. Mais là, vous ne regardez pas directement. On est bien d'accord, si vous voulez regarder directement, d'une manière ou d'une autre, il vous faut des lunettes adaptées ou un filtre, enfin, il vous faut une protection. Là, avec un écumoire, il n'y a pas besoin de protection, puisque vous ne regardez pas le soleil. Vous regardez l'ombre de l'écumoire. Voilà. Numéro 3, vous pouvez fabriquer vous-même votre propre chambre noire pour mater une éclipse. Ce n'est pas très compliqué, vous faites ça avec une boîte à chaussures, toute con. Vous prenez la boîte, vous découpez un rectangle d'un côté, vous mettez du papier alu que vous collez bien pour que ce soit absolument collé. Vous faites un tout petit trou, vraiment, au milieu du papier alu, une tête d'épingle, comme ça. De l'autre côté du papier alu, vous collez une feuille blanche pour que ce soit vraiment bien blanc. Et puis, sur le côté, vous faites un trou. Et c'est par le trou, en fait, que vous allez regarder. Donc, bien sûr, ce que vous faites avant l'éclipse, vous fermez la boîte. Vous positionnez le côté papier alu en direction du soleil. Et ensuite, vous positionnez la boîte de façon à être dans le même axe que l'ombre. C'est-à-dire qu'il faut que la boîte soit bien dans l'axe entre le soleil et l'ombre. Et vous regardez par le trou. Et du fait que le trou est tout petit, ça fonctionne comme une chambre noire. On en parlera. Ce qui fait que vous allez avoir une projection du soleil sur le fond blanc, que vous pouvez regarder en toute tranquillité. La quatrième méthode, c'est d'utiliser un appareil avec un filtre qui est adapté. Ça, ça marche notamment si vous voulez photographier ou filmer les clips. Et il existe des filtres qui sont composés de deux plaques de verre polarisées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le verre polarisé, en fait, ne laisse passer la lumière que selon un certain axe. Enfin, on en parlera, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Toujours est-il que quand vous avez deux verres qui sont polarisés, dans un sens, la lumière passe. Et si vous tournez, la lumière ne passe plus. Voilà. Et donc l'idée de ces filtres, c'est d'avoir justement deux plaques qui, dans un sens, laissent passer la lumière, dans l'autre sens, ne laissent plus du tout passer la lumière. Si vous utilisez un filtre comme ça, vous commencez par régler bien de façon à ce qu'on ne voit rien du tout. Puis vous ouvrez progressivement jusqu'à ce qu'on voit pile ce qu'il faut du soleil. Parce que sinon, vous allez cramer votre capteur. Enfin, vous allez ruiner l'appareil, quoi. Ah, et bien sûr, il est évident que si vous n'avez pas le droit de regarder le soleil directement, ne vous amusez surtout jamais à regarder le soleil avec des jumelles. ou avec une loupe, ou avec un télescope. Je veux dire, là, c'est pas... Ce qu'essaye de dire l'autre, c'est que là, vous allez vous cramer la rétine, mais en 0,2 seconde, quoi. C'est-à-dire que là, ça va être immédiat. Ce sera plus rien. Le problème avec la rétine, c'est que ça ne se répare pas nécessairement très bien. C'est-à-dire, ça peut être complètement définitif. Donc, méfiance. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Alors, aujourd'hui, c'est un quickie qui était vraiment, pour le coup, assez ledge. Le but, c'était absolument pas de tout expliquer, de tout savoir sur l'éclipse. C'était vraiment plus de vous éveiller au fait que c'est assez exceptionnel de pouvoir voir une éclipse solaire. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, regardez-la. Mais, bien sûr, avec toutes les précautions qui s'imposent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez suivre l'actualité sur Twitter, Facebook et Google+. Merci, bien sûr, à tous les tipeurs qui continuent de donner des tips. Je me laisserai pas de... Je me laisserai pas de vous remercier. Vous vous laissez pas de donner, donc je vais pas me laisser de vous remercier. Voilà, vraiment. Merci. Je me demande à quelle date va sortir le prochain épisode. D'ici là, bien sûr, restez curieux, faites gaffe à vos yeux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada